Sous la pression des manifestants, il renonce à son mandat, Tayeb El Haïz, le président du Conseil constitutionnel algérien, l'un des fameux 3B, a hier démissionné. Il était l'une des figures les plus contestées du moment. Son départ suffira-t-il à apaiser seulement les tensions ? Pas si sûr, comme nous l'expliquait un peu plus tôt notre correspondant à Algérie, Monsef Haït Kassi. Si en Algérie c'est l'accélération des événements, l'on pense que la pression populaire fait bien les choses. Les étudiants sont sortis hier pour le huitième mardi consécutif, justement pour réclamer le départ du système. On pense même que ce serait un 4 juillet ordinaire finalement, parce que des partis, des personnalités de l'opposition rejettent et refusent de participer aux élections présidentielles. Tayeb El Haïz qui débissionne alors que c'était inattendu quand même. C'est pour ça qu'on parle de pression populaire qui fait bien les choses. Les étudiants, la foule très nombreuse hier, on aurait cru être vendredi. Cette joie exprimée par la rue après la démission de Tayeb El Haïz, les manifestants ne manquaient pas de rappeler le revendication initiale, cependant presque réalisée j'ai envie de dire. Les deux baies s'accrochent encore au pouvoir, Ben Salah et Bouchareb. Donc voilà, les avis sont métigés sur le maintien pour le 4 juillet d'élection présidentielle. Cette démission, boycott après boycott, son déroulement semble incertain selon les uns, aucun risque d'annulation selon les autres. En tout cas, voilà, en gros la polémique c'est aussi la nomination de Kamel Fennish à la place de Bélaïz. Qui l'a fait ? Si c'est Ben Salah, il n'est pas président de la République, alors comment nomme-t-il ? Vous l'aurez compris, les interrogations, en tout cas il n'y a pas que Bélaïz qui occupe aujourd'hui les esprits. Il y a aussi des interrogations sur les figures de ce système actuel et ses décisions qualifiées de provocation qui continuent d'être exprimées. Mais il est hors de question pour le peuple algérien de perdre espoir.